et hello mes chiquibriki c'est dames coq aujourd'hui on se retrouve pour les tarkov news je serai votre hôte et présentateur de ce tarkov news au programme de ce journal on aura donc un résumé du podcast donc c'est un podcast des blogs numéro 11 donc voilà qui a été passé en fin de semaine avec nikita et puis on aura donc bien sûr le reste des news de la semaine comme d'habitude vous aurez en fond des fois du gameplay pendant ces news et puis des fois bien sûr les différentes images qui ont pu être sorti par bsg sur leurs réseaux sociaux voilà sur certains objets je ferai un focus si besoin on va commencer par celui ci c'est le mp155 ultima donc c'est un fusil à pompe super moderne sa fusil à pompe connecté avec un petit écran pour regarder les cartouches qui vous reste très très connecté ce qu'il faut savoir c'est que nikita a dit qu'il allait avoir de plus en plus d'armes un peu spécial comme ça très très rare à trouver en raid uniquement trouvable en raid et vous les trouverez pas un peu celle ci avec une thermique apparemment dessus donc voilà c'est vraiment des choses qui vont être implanter dans le jeu on a reçu donc le g28 donc de hk qui va arriver donc qu'on voit quelques parties que je vous montre ici on aura aussi une nouvelle thermique monoculaire thermique ou peut-être plus vision nocturne on verra je pense et plus de la vision nocturne on verra comment elle va être un plan implémenté dans le jeu celle ci et petite mention pour ce compensateur avec donc un petit cochon dessus je valide totalement alors de base c'était sur la touche de l'humour que bsg nous présentait ce compensateur mais il sera peut-être finalement implanté voilà il ya à quoi fps un des streamers je vous parlerai près de du dev blog en cas voilà qui a mis un petit peu un coup de pression parce qu'ils la veulent et je pense qu'il ya beaucoup de gens qui voudraient avoir ce petit compensateur qui reste reste assez sympa franchement bon c'est l'entrée mais le début des skins sur sur kalof j'allais dire non c'est le début des skins justement sur tarkov donc voilà on verra comment ça va être implanté dans le jeu bien sûr on espère ne pas avoir des skins comme à la csgo un petit peu un petit peu trop bordélique tous les objets que vous montre là en fond si je ne dis pas de date spéciale c'est qu'on ne sait rien pour l'instant c'est juste work in progress c'est à dire quand c'est actuellement en train d'être travaillé au sein du studio on va voir comment ça se passait par la suite je vous tiendrai dans tous les cas au courant lorsqu'on aura des nouvelles dates sur ces déploiements d'objets en jeu on s'attendait à voir sur le dev blog veritas notamment par rapport à son analyse sur les serveurs que j'ai pu vous présenter lors des dernières news que j'ai pu faire voilà sur pourquoi les serveurs ont des problèmes pour comment il marche un petit peu comprendre un petit peu certains des problèmes des serveurs mais il n'était pas là il y avait donc nikita bien sûr geek c'est aqua fps clean et fer tx donc faire tx sur ce sur ce des blogs voilà la 12.9 a été un des grands points abordés avec une date pour mi décembre voilà donc avec un fort accent un fort focus sur la résolution des délais de spawn en fait donc des des spawn en retard donc voilà c'est quelque chose qui va vraiment être normalement totalement réglé concernant ces spawn en retard en fait nikita a assuré le fait que si vous avez un pc lent si vous avez un pc lent ou si vous avez des problèmes pour vous connecter peut-être des fois à cause de votre connexion ou autre vous allez directement être kick de la file d'attente et retour au stash donc voilà sans perdre bien sûr votre inventaire sans perdre ce que vous savez quand vous êtes parti mais même si vous êtes avec plusieurs personnes vous allez devoir tout simplement ils vont devoir jouer sans vous et vous allez essayer de relancer une autre game donc voilà pour les personnes qui ont des petits pc ça pourrait peut-être poser problème on va voir comment est ce qu'ils vont vraiment l'implanter bien sûr je vous aimerai aussi au courant de tout cela la 12.9 amènera une interface de personnalisation du pmc c'est à dire qu'on pourra choisir le visage de votre pmc donc peut-être qu'on aura des streamers on verra comment ça va se passer en tout cas voilà vous pourrez changer votre visage du pmc voilà un petit peu peut-être pas forcément s'y pousser que les sims mais vous pourrez le changer et puis bien sûr changer votre voix aussi donc ce sera dans la une sorte d'onglet d'interface personnalisation du pmc on devrait aussi voir apparaître lors de cette 12.9 l'extension de bois donc de base elle était entre 12.8 et la 12.9 ça a été reporté c'est que à la 12.9 donc voilà en voici les clichés vous les mets juste là alors attendez vous à ce que la taille de la carte soit doublée voire même un petit peu plus apparemment donc voilà pour atteindre la carte environ littoral en termes de taille voilà c'est une super super augmentation avec cette augmentation bien sûr la limite de joueurs passera de 12 à 18 voire peut-être 20 donc voilà ça on verra comment ça se passe et les images que vous avez montré c'est l'endroit je sais pas si vous voyez où est ce que c'est c'est vers la sortie ruaf vous avez le pick up à nous voilà c'est vraiment de ce côté là où il ya une grande plaine généralement fait assez sniper là bas donc voilà c'est vraiment que ça rajoute un petit peu des endroits de loot et puis on savait où est ce qu'elle est étendue la carte normalement c'est totalement derrière le rocher à sniper en parlant de sniper on peut voir sur un des clichés une petite tour où j'imagine qu'il y aura un petit sniper qui sera là pour regarder un petit peu les environs ça va être un mec assez dangereux bon un mec posé sur un poteau en plein milieu mais ça pourrait être dangereux notamment pour pour les scaves ou autres toujours pour la bout de 12.9 il y aura un changement assez basique dans le même style que la boussole ça va être le fait que les brassards donc que vous pouvez mettre sur vos pmc n'ont plus à être acheté en fait ils ne pourront plus être looté un petit peu comme la boussole ou l'arme de mêlée d'ailleurs donc vous avez juste à prendre votre brassard et vous aurez toujours ce brassard sur vous ça peut être sympa pour les clans vous évitez d'acheter tout le temps le brassard voilà c'est vraiment un petit ajout qui simplifie un petit peu la vie parlons rapidement des rues de tarkov alors ce qu'il faut savoir c'est que bsg progresse énormément voilà donc notamment avec l'ajout de 30% de staff en plus notamment pour les créateurs de level design sur cette carte dont voilà ils veulent vraiment la faire ils devaient la sortir pour la 13.0 donc on va voir comment ça va se passer peut-être qu'il y aura donc une 12.10 entre temps parce que sinon ça va vraiment faire court étant donné que c'est une carte qui a besoin d'avancement je voulais deux clichés là c'est les clichés des des dortoirs qu'on peut trouver sur cette nouvelle carte qui sera sortie donc pour la 13.0 je me répète donc les rues de tarkov voilà il y aura apparemment selon le dire de nikita il y aura donc un magasin de vendeurs de voitures sur cette carte donc où se trouvera le scavboss des rues de tarkov qui aura apparemment une rpd donc voilà ça tire il me semble de la 7.62 par 39 si je dis pas de bêtises je vous je vous confirme ça en tout cas mais ça va vraiment vraiment être sympa niveau niveau cartouche ça va pouvoir un peu ajouter au type d'armes que sont par exemple le rpk sinon il y a beaucoup de choses qui ont été confirmées d'un petit peu tout ce que j'ai pu dire dans les news de ce que j'ai pu ce qui a été dit aussi durant les hommes les autres podcasts donc voilà notamment le multijoueur sur serveur privé qui seront qui sera apparemment dlc et ce sera sur bon si vous avez edge of darkness du coup vous aurez tous les dlc les dlc de la planque les dlc voilà tous les dlc que j'ai pu parler j'ai fait une vidéo d'ailleurs sur les dlc il y en a d'autres qui s'en rajoutent maintenant il y en a pour l'instant il me semble 7 voilà je rappellerai peut-être plus tard dans une autre vidéo en tout cas voilà il y aura donc les multijoueurs sur serveurs privés donc les serveurs seront sur les serveurs de battle state pas de vrais serveurs privés en soi comme on peut voir dans plein de jeux comme csgo vous lancer sur votre connexion sur votre serveur à vous là voilà ce sera ce sera hébergé par bsg ensuite les twitch rivals arrive le 24 il me semble donc voilà hâte de voir de voir ça à nouveau ça pourrait être sympa franchement c'était vraiment très sympa le système de bingo qu'ils avaient pu faire c'était vraiment très cool on verra comment ça se passait regardez vos streamers préférés faudrait voir un petit peu la liste des streamers français mais en tout cas il ya moyen franchement de s'amuser et de regarder ça tranquillement avec un petit bol de pop corn ensuite nous avons la planque la planque qui sera augmentée avec un stand de tir dynamique c'est à dire des cibles qui bougent ça c'est super et normalement un peu plus profond un peu plus large la planque va vraiment être améliorée là dessus on attendait ça depuis très longtemps personnellement moi j'ai hâte qu'ils fassent le jeu uniquement ou lorsque vous rentrez de raid vous rentrez à la planque et vous devez pas marcher jusqu'à votre système de soins pour vous soigner c'est je trouve un peu plus réaliste un peu plus sympa voilà vous extraillez hop vous arrivez dans la porte de votre planque et puis vous devez aller à votre système de soins après vous posez votre stuff voilà vraiment ça peut être assez stylé vous devez aller à l'armurer enfin quelque chose d'un petit peu plus réaliste en soi je pense que ça va être fait il ya beaucoup de choses comme ça quand il est discuté comme le fait de pouvoir mettre vos armes préférées vos builds préférés sur un mur dans votre planque et je trouve que pour l'instant la planque elle est très peu utilisé personnellement j'utilise juste avec la vidéo dessus pour aller chercher mes items mon bitcoin et tout et je trouve ça dommage où aller au stand de tir et je trouve ça dommage que parce que c'est une bonne ambiance quand même dedans mais qu'elle soit si peu utiliser vraiment cette planque voilà évidemment je sais que vous allez me le demander en commentaire mais quand est ce qu'elle est cette prochaine wipe alors ce prochain wipe il va arriver donc comme toujours je vous donne la même réponse que d'habitude c'est début janvier fin c'est janvier début 2021 donc voilà ce sera après la 12.9 peut-être à la 13.0 peut-être à la 12.10 on verra comment ça va se passer pour l'instant normalement il devrait y avoir les rues tarkov je dis bien normalement donc voilà c'est vraiment quelque chose peut-être repoussé puisque là c'est vraiment ce qu'ils ont dit qu'ils avaient du mal avec les rues tarkov il y avait vraiment besoin de beaucoup de team dessus parce que il voulait vraiment qu'on s'y perde sur sur ces rues tarkov nikita a vraiment mis le point sur le fait que ce doit être une sorte de labyrinthe parce qu'au final on est vraiment dans une ville russe à abandonner donc voilà où c'est vraiment du coup vraiment le bordel en plus on va être à 40 fin ça va être sympa franchement j'ai vraiment hâte de voir ça sur ce wipe normalement donc il y aura beaucoup de changements notamment des quêtes donc voilà les quêtes c'est quelque chose qui vont être qui va vraiment être retravaillé les chutes les tiens revenus du ciel voilà tout ça toutes ces choses vont être vraiment retravaillé c'était retravaillé allégé un petit peu parce qu'en fait il rajoute des quêtes ils veulent rajouter des quêtes en plus après par la suite qui sont un peu plus liés au lore de tarkov à l'histoire qui vous engage un petit peu plus un peu plus ces éléments des mots rpg qu'on peut retrouver donc voilà on va voir comment ça se passe et encore une fois je vous le dis mais voilà c'est quelque chose qui va être sûr pour le wipe les changements sur les quêtes et la façon dont est géré actuellement le marché et les objets et bien sûr les marchands on espère voir un petit peu des objets qui sont bloqués derrière certains niveaux de marchand un peu plus complexe plutôt que juste passer niveau 10 et puis après pouvoir jouer slick altine du niveau 10 au niveau 70 dernière petite info par la suite les extractions il y aura certaines extras sur extraction excusez moi qui serviront uniquement pour déposer votre l'août et en fait repartir après en raid en fait vous avez des extractions qui vont être pour poser votre l'août et puis comme ça vous pouvez après partir en raid avec ça peut être ça peut être sympa notamment sur des grosses maps notamment du coup sur le street of tarkov c'est vraiment quelque chose qui a été qui a été annoncée lors de ce dev blog donc voilà sinon j'imagine que vous aussi vous avez différents problèmes hier soir c'était assez chiant on n'a pas pu nous on n'a pas pu jouer personnellement donc voilà on espère que le problème c'était uniquement lié aux tweets europe que vous avez pu avoir d'ailleurs n'était pas terrible et je trouve que le système n'était vraiment pas vraiment pas très au point donc voilà c'était tout pour les news de la semaine ça fait du bien d'avoir des news après tout ce temps donc voilà merci énormément à tous les tipeurs ceux qui soutiennent le discorde tout ça pour plus de qualité nous on se retrouve sur une prochaine vidéo n'hésitez pas à lâcher un gros ordre en l'air j'espère que celle-ci que je tourne à 4h du mat vous fait plaisir allez à plus ciao ciao la couche a dit photo de famille dans ce coq family 1